Le ministre des Sports a échangé ce vendredi au Palais des Congrès avec et l'ensemble des arbitres officiants dans les différents championnats du Bénin. Et Oswald Dome qui a promis que dorénavant, tous les sifflets béninois percevront un salaire mensuel. Le Bénin se met au pas des grandes nations de football. Désormais, les arbitres percevront un salaire mensuel. C'est en tout cas la grande promesse faite par le ministre des Sports au sifflet béninois. Au cours d'un échange ce vendredi au Palais des Congrès avec et l'ensemble des arbitres officiants dans les différents championnats, Oswald Dome qui accompagné du président de la Fédération Béninoise de Football, Mathurin de Chacus, a promis que dorénavant les juges du foot pourront vivre de leur article. Nous avons décidé ensemble avec les responsables de la Fédération Béninoise de Football, de consacrer effectivement la professionnalisation de la fonction des arbitres dans notre pays. Cette professionnalisation veut dire que désormais quand on est arbitre, on est arbitre professionnel et on est payé comme tel. Évidemment, on a le droit d'y avoir un métier à côté comme c'est le cas dans plusieurs autres pays. On peut également ne pas avoir un autre métier et vivre exclusivement de ce qu'on gagne en étant un arbitre, a déclaré le ministre. Un salaire de base pour les arbitres Au dire du boss du sport béninois, le gouvernement va mettre en place des ressources au profit de la FBF. Cette dernière, va à la suite des différentes formations habituelles, sortir la liste des arbitres retenus pour officier les différentes ligues professionnelles. Cette liste sera transmise aux services financiers et un montant qui sera communiqué aux arbitres plus tard, sera payé mensuellement à tous ceux qui sont sur la dite liste comme un salaire. Ce salaire, c'est une sorte de salaire de base du fait de la fonction des arbitres. Les désignations vont se faire comme des habitudes par la Fédération, avec ses propres règles. Les primes vont continuer d'être payées sur la même base, a expliqué le ministre. En termes clairs, les arbitres auront leur salaire mensuel qui sera régulièrement viré sur leur compte, et quand ils sont désignés pour arbitrer un match, la Fédération leur paiera la prime qu'il faut selon la grille retenue. Si vous avez votre propre voiture, on définira un montant réaliste en tenant compte de la distance parcourue. Si vous empruntez un transport public, vous allez vous servir de coupons que la Fédération vous donnera pour valider vos tickets de transport. Aucun club qui recevra un match à domicile ne s'occupera de transporter un arbitre, a précisé au Meky. Et l'hébergement à la charge de la FBF Idem pour et l'hébergement de l'officiel qui sera entièrement pris en charge par la FBF, quand vous arrivez à et l'endroit où vous devez officier le match, la Fédération mettra à votre disposition des coupons que vous allez présenter et que l'hôtel va décharger. Tsen et Plu et l'équipe qui reçoit qui héberge et l'arbitre, a expliqué et l'autorité ministérielle. Point, depuis votre désignation au match, vous n'avez plus aucun contact avec les présidents de club. Quand vous terminez votre match, vous validez vos feuilles de match et votre rapport. Cela déclenche le paiement de votre prime par la Fédération et ceci par transfert électronique le soir même du match, a précisé le ministre. Visiblement, le ministère a pensé à tout pour réduire considérablement les critiques faites aux arbitres béninois après les rencontres. Vivement que cet ambitieux projet se réalise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501